Musique Amis, amis, bonjour et bienvenue au domaine des hautes fagnes à Ovifa. Que faisons-nous au domaine des hautes fagnes ? Nous allons à la rencontre de l'artiste-peintre Anis Darga qui expose dans ce merveilleux domaine quatre étoiles jusqu'à la date du 30 novembre. Mais avant de rencontrer l'artiste, le maître, partons à la découverte de son exposition. Amis Darga, bonjour, merci de nous accueillir au domaine des hautes fagnes à Ovifa. Quelle drôle d'idée pour un artiste-peintre de venir se perdre dans les hautes fagnes. C'est pourquoi ? C'est pour une revitalisation totale ? Oui, on peut le dire éventuellement. Mais le cadre, sans faire de jeu de mots, se prêtait admirablement bien à une exposition. Et très précisément, l'invitation vient de la famille PETA, qui sont les propriétaires de l'établissement. Et pour fêter leur cinq ans de la reprise de l'établissement, ils m'ont demandé bien gentiment d'exposer mes œuvres. J'ai accepté puisque je connais déjà l'établissement bien avant cette exposition. J'y ai passé déjà quelques grands moments de belles soirées, puisque ce sont des habitués aussi de beaux événements. Et donc voilà, j'ai tout de suite dit oui pour une belle exposition. Amis Darga, la presse écrite est dit tyrambique contre à votre œuvre. J'ai lu qu'on parle de Sylvester Stallone, de son Altesse, le Prince Albert de Monaco, de la montée des escaliers à Cannes. Parlez-nous un peu de ce parcours atypique qui est le vôtre, parce que si je ne me trompe, vous êtes quand même un self-made man. En fait voilà, donc ce qui s'est passé il y a quelques années d'ici, je me suis rendu à une belle exposition qui est le salon Arcane à Cannes, en plein cadre du Festival du Film. Et je me suis vu remis, pardon, un prix, le prix de la ville de Cannes. Donc je suis revenu avec ce fameux prix que la Joomère, Éric Arson m'a remis. Et depuis, je suis invité chaque année par Cannes, donc par la ville de Cannes, à exposer et bien sûr à faire partie, on va dire, du festival indirectement, puisque je ne suis pas un acteur. Mais c'est vrai que voilà, ils ont décidé que l'art belge pouvait être mis en scène également et faire partie de ce monde qui est en fait artistique. Donc tout se joint, tout se lit. Alors en parlant justement de Cannes, on sait que vous avez monté les marches avec Madame Dupfire, voilà, très impressionnée. Est-ce que c'est cela qui vous a inspiré pour prendre le corps de la femme sous une version animale pour certaines de vos œuvres ? Non, puisque ça s'est fait cette année. Mais c'est vrai que Madame Dupfire, qui est arrivée en même temps pour cette montée, a été soulignée effectivement à travers les médias. C'est un pur hasard aussi. J'étais avec une autre personne qui est très présente également sur Cannes, avec qui je m'investis énormément pour des fondations, puisque je fais également beaucoup d'expositions pour les fondations. Donc ce monsieur, bien sûr, étant handicapé, était présent avec moi sur les marches, parce que je pense aussi que les personnes handicapées ont leur place aussi sur les marches. Donc on les a montées ensemble et effectivement, on s'est retrouvés tous les deux avec cette mise en scène, avec Madame Dupfire dansant autour de nous. Et c'était très agréable. Une montée qui était exceptionnelle aussi du coup. Donc, Anis de renommée internationale, artiste belge, pourtant hélas, bien méconnue en son pays. Nul n'est prophète en son pays. Alors, quelques projets typiquement belges ? Oui, 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 tout à fait. En fait, pourquoi l'étranger ? Parce qu'en fait, l'étranger m'a appelé très jeune. Et c'est vrai, j'ai voyagé à travers le monde et je voyage encore à travers le monde avec mes expositions. Je reviens régulièrement. C'est vrai, pas très souvent, mais on va dire une fois tous les deux ans. Là, pour le moment, je suis depuis la troisième année au château de Ouarou, en exposition. Donc, voilà, dès que j'ai l'occasion, je reviens. Mais c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai été beaucoup plus sur l'étranger. Parce que simplement, la demande s'est effectuée ainsi et que j'ai répondu à la demande, tout simplement. Mais je suis liégeois et je compte bien, car je suis encore très jeune aussi, je compte bien faire de plus en plus des expositions sur la Belgique. Alors, je me suis laissé dire également que vous aviez commencé à peindre vers l'âge de 17 ans au décès de Salvatore Dali en disant « Je serai le nouveau Dali ». Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux ? Non, absolument pas. En fait, ça s'est passé comme ça. J'ai dit « Je vais prendre la relève ». Je ne me suis pas dit « Je vais prendre la succession », puisqu'il n'y a qu'un Salvatore Dali. Et c'est un honneur pour moi que les gens soulignent mon travail, tant bien sûr qu'artiste peinte, mais d'un mouvement surréaliste qui se rapproche très fortement de Salvatore Dali, car c'est quand même mon père spirituel. On a tous un père spirituel, surtout au niveau artistique. On ne se fait pas tout seul, donc on avance toujours avec une inspiration, une influence. Et il faut reconnaître, et il n'y a aucune honte à ça, oui, on ne se fait pas tout seul. Donc oui, Salvatore Dali, ce jour-là, lorsque j'ai appris effectivement son décès à la TV, comme tout le monde, j'ai dit à mes parents, sous forme, on va dire, un petit peu de boutin, je dis voilà, je vais prendre la relève, je me sens prêt. Je n'avais jamais peint à l'huile non plus, mais j'avais hérité d'un médecin traitant qui m'avait dit pendant des années, tu deviendras un grand artiste. Donc je dessinais, je dessinais, mais jamais à l'huile. Et à son décès, il m'avait remis, donc son épouse m'a apporté son chevalet, parce qu'il peignait ses huiles et ses petites toiles. Et je suis rentré dans mon atelier et j'ai fait la toute première toile ce jour-là avec le matériel de mon médecin traitant de famille qui m'avait vu grandir. Et voilà, est-ce qu'il y avait de l'énergie en plus, puisqu'il y croyait énormément aussi, lui. Et dans ma vie, voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont été un petit peu des déclencheurs, dont lui et encore une autre personne qui s'appelle Paul Pabry. Donc voilà, pour Salvatore Dali, je suis monté dans mon atelier, je ne l'ai plus quitté depuis 25 ans. Alice Darga, merci et bon succès avec cette nouvelle exposition. C'était Daniel Jacqueti depuis le domaine des Hauts-de-Fagne à Ovifa, à l'occasion de l'exposition de l'artiste-peintre Alice Darga. Il ne nous en a pas parlé, mais il se lance aussi dans la Haute-Johairie. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain thème. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501